Allez, c'est parti pour l'Expresso, semaine 49, bientôt Noël, donc forcément il y aura du 40K, du Edge of Sigmar, pas mal de vaisseaux, petite liste de Noël du coup, et puis des pirates. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la commenter, de la partager, de la liker, et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Et on commence 40K avec forcément la sortie des Blood Angels, et notamment leur supplément, attention, on ne se fait pas avoir, en tout cas moi je ne me ferai pas avoir cette fois-ci, supplément codex, donc n'oubliez pas, il vous faudra le codex d'Espace Marine original pour pouvoir totalement exploiter cette extension, qui va aborder spécifiquement les Blood Angels. Elle sera accompagnée notamment de sa Patrol Box, que moi j'avais pris côté Space Wolf, attention, elle est déjà passablement en rupture chez l'éditeur, donc dans les magasins, mon avis, elle va très très vite partir. Elle sera accompagnée de CD qui sont très très beaux, mais qui vont aussi disparaître très vite, donc faites gaffe. Bien entendu, de son paquet de cartes, et puis dans la Patrol Box, il y a quand même un très 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 bel archiviste, que je trouve vraiment très classe, donc voilà, pourquoi pas. Et donc du coup, n'oubliez pas, qu'avec le code promo Pierrot, ça vous fera quand même le codex à moins de 20€, et puis la Patrol Box à moins de 90€. Donc, je l'ai déjà dit, pour d'autres jeux, franchement, pour trouver un prix aussi attractif, il va vraiment falloir creuser. On aura également la disponibilité du Gladiator, sous ses trois configurations, Reaper, Lancer et Vaillant. Et bien entendu, vous n'oublierez pas de l'accompagner avec une petite boîte d'Intercessor à son. Les Intercessor, d'ailleurs, que vous pourrez également obtenir au format Death Company Blue Dodger pour à peu près 28€. Et puis sinon, c'est Noël, et donc du coup, ils ont décidé de nous sortir six Battle Force pour Warhammer 40k. Donc avec la réduction, on sera aux alentours de 130-125€ la boîte. Là, clairement, si vous voulez débuter une armée, ou si, comme moi, vous voulez la compléter, parce qu'en fait, moi, j'ai commandé la boîte tôt, parce que j'avais des tôt, en fait, à la maison, mais c'est vrai que je n'en ai pas acheté depuis à peu près deux versions de Warhammer. Donc je suis un peu à la traîne. Donc pour pouvoir la mettre en face des Space Wolf, parce que je sens que le codex ne va pas tarder à arriver, quoi qu'il en soit, voilà, je me suis pris, en fait, cette Battle Force. Ça va me permettre de parfaire mon armée et puis de compléter un petit peu les trous que j'avais. Donc voilà, je pense que c'est une très très bonne solution, soit pour débuter une armée, soit pour la compléter et puis, en gros, la finaliser. Voilà, je vous l'ai dit, là aussi, les 10% vont marcher sur les commandes de Warhammer 40k, donc on se retrouve entre 130 et 125 euros. Franchement, il ne faut pas hésiter. Sinon, ces Battle Force seront également proposées pour The Edge of Stigma, avec cette fois-ci quatre formules. Une pour les Ogores, une pour les Disciples, une pour les Gloom Spit et la dernière pour les Caradrons, qui me font un petit peu envie. C'est vrai que moi, je les trouve super classe. Côté librairie chez 40k, vous aurez quatre bouquins pour vous accompagner dans vos soirées, vos longues soirées d'hiver. Et moi, je vous conseille très très vivement, vous voyez, je vous le conseille parce que je l'ai pris, c'est l'aigle à deux têtes. Franchement, c'est somptueux. Ça commence tout de suite, c'est de l'Indiana Jones Warhammer 40k en barre, puisque ça commence à 100 à l'heure et ça ne s'arrête pas. C'est très simple, dès les premières pages, vous retrouvez les fesses dans votre cockpit, pris dans un dogfight qui est vraiment passionnant. C'est très bien écrit, c'est très immersif et voilà, je vous le conseille. En plus, vous le savez, moi, je suis un grand fan d'Aéronautica Imperialis, donc ce bouquin-là, il était fait pour moi. Après, vu les sorties, vous avez largement de quoi trouver votre intérêt. Allez, on va passer à FFG. FFG qui va nous proposer trois extensions pour les LCG. On en aura deux pour Aurora Arkham et une pour la Légende des Cinq Anneaux. Bon, voilà, on commence à les connaître. C'est des petits paquets de cartes qui vont vous rajouter des séquences que vous pouvez ensuite intégrer dans votre jeu. C'est bien connu et puis, si vous suivez le jeu, c'est toujours des possibilités et de la diversité pour vos parties. Alors sinon, normalement, on s'approche de la sortie de The Clone War pour Star Wars Armada. Donc, vous l'avez peut-être vu, elle est en train de tourner là en ce moment. J'ai fait une vidéo où je reprends le livre de règles qui a été mis à jour et qui a été publié au début du mois. Alors, c'est vrai que dans ce nouveau reference rule, il y a eu beaucoup de mises à jour parce qu'il y avait eu pas mal de choses qui étaient sorties et qui n'avaient pas fait l'objet de publications. Donc, on va retrouver la salve notamment, les mines de proximité. On va retrouver également les stations, toutes ces choses-là. Bref, j'ai décidé de prendre sur moi. Je ne suis pas très à l'aise avec l'anglais, mais j'ai essayé de traduire au mieux ce que j'avais compris. Je vous présente ça dans cette vidéo. Donc, à mon avis, c'est quand même assez important d'aller la voir avant de vous lancer dans The Clone War parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se rattachent à cette nouvelle version et puis notamment les cartes avec notamment la capacité de vous apporter soit des ordres, soit de devoir payer des ordres pour pouvoir les utiliser. Quoi qu'il en soit, toutes les modifications qui ont été apportées à Armada, moi je les salue parce qu'elles profitent énormément à la fois au dynamisme et puis à la synergie du jeu. Vraiment, je trouve ça très excitant et j'ai hâte de pouvoir vous présenter cette nouvelle version. Sinon, côté Star Wars Légion, pas de sortie. Donc, j'ai décidé de vous faire ma petite liste de Noël. Alors attention, c'est une toute petite liste qui n'a pas vocation à être compétitive. Ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter un peu mes coups de cœur, même si à mon avis, ça sent bon. Si vous voulez avoir une bonne place en 2021, étant donné ce qu'on vous a présenté justement là aussi du reference rule avec Toto, ça pourra peut-être vous orienter. Alors, qu'est-ce que je vous conseille ? Déjà, forcément, pour les séparatistes, Dark Maul s'impose naturellement. Et puis, pour La République, je serai sans surprise, je vais vraiment vous conseiller Anakin. Tout simplement parce qu'en fait, ces deux figurines, elles vont intégrer des nouveaux mécanismes de jeu que je trouve très, très, très intéressants. Et voilà, on ne peut pas passer à côté. C'est clair que c'est deux personnages qui sont extrêmement charismatiques dans l'univers de Star Wars. Donc, si vous me regardez et que vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui joue à Star Wars Légion, si vous savez qu'il n'a pas ces deux figurines-là, je vous dirais même que s'il ne joue pas ces factions-là, il sera content de les avoir. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il n'y a pas à hésiter. Ça, c'est les deux figurines phares de Noël. Sinon, côté Empire, je vous conseille de récupérer le TX-225, à savoir le tank qu'on retrouve dans Rogue One. Et puis, accessoirement, essayez de pécho également des e-web, parce qu'il y a un superbe combo à faire en posant votre e-web sur votre char. Et là, franchement, il y a moyen de se marrer. On fera sans aucun doute un let's play avec cette configuration pour vérifier si ça fonctionne. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et c'est vraiment badass, ça peut vraiment être sympa. Sinon, pour la rébellion, je ne saurais que trop vous conseiller d'acquérir ces petits Wookie. Vous avez vu, il y a eu pas mal de leaks hier. Hier matin, on nous a annoncé un transporteur rebelle à A5, donc un transporteur fermé. On vous en avait déjà un petit peu parlé. D'ailleurs, dès que les cartes seront présentées sur FFG US, je serai autorisé à vous présenter les cartes FR. Et donc, je le ferai comme je m'y suis engagé. Donc, je pense que la boîte de Wookie, elle va vite être prise d'assaut. Donc, ne réfléchissez pas trop si vous ne l'avez pas encore prise. Je sais que ça peut avoir été boudé à une époque, mais je pense que c'est vraiment le place to be dans les mois qui viennent. C'est très fort, très badass, très puissant. Et voilà, je pense que c'est très fluff et très méta pour l'avenir. Sinon, pour le petit coup de cœur également chez les rebelles. Puis, c'est parce que j'ai fini mon socle, alors je la montre. Je vous conseille vivement aussi le speeder, puisque maintenant, n'oubliez pas qu'on va pouvoir être beaucoup plus actif quand on est transporté sur un vaisseau. Celle-ci a plusieurs avantages. Déjà, c'est rapide. C'est pas trop cher. La figurine, elle est de toute beauté. Et puis, vous voyez, quand vous mettez des jolies petites fleurs, franchement, c'est le bouquet. Et le plateau, il a quand même une haute gueule. Je n'étais pas fan de faire les socles. Mais voilà, je me suis donné du mal. Et pour une fois, j'ai réussi mon socle. Donc, je pense que maintenant, je vais en faire tout le temps. Voilà, donc ça, c'est mon dernier conseil, bien entendu. Le X-34, le speeder. Si vous ne l'avez pas déjà, il vous le faut. En plus, c'est franchement une figurine mythique de l'univers de Star Wars. Et elle est jouissive à monter, à peindre et à jouer. Voilà, j'en termine sur un coup de cœur, coup de gueule. Le coup de cœur, c'est pour, évidemment, Capitaine Voodoo que j'ai pledge lorsque le KS est sorti. Alors, j'ai eu la chance de l'obtenir en version collector. Et je suis très heureux. Regardez, ça, c'est vraiment doré. Ça brille et tout. Alors, c'est en relief et puis c'est en deux composantes. Vous avez la partie dorée et puis la partie ici, mat. Il s'est creusé et tout. C'est vraiment superbe. Bon, ça, forcément, ça fait partie du coup de cœur. Maintenant, là où je dois partager mon coup de gueule, c'est que cet ouvrage, collector, avec la pochette de transport qui est ici, vous allez déjà, bientôt, pouvoir l'obtenir sur Philibert parce qu'elle est déjà en préco. Voilà, je fais un peu mon bougon, mais je suis un peu déçu parce que je me suis bolidé pour cette version. J'ai eu le sentiment de soutenir le KS, évidemment, mais c'est comme pour Wurm. Je trouve qu'à la sortie des bouquins, elle est beaucoup trop rapide à l'issue de la livraison des pledgers. Et puis, j'aurais aimé que cette version-là, ça reste une version, entre guillemets, exclusive aux gens qui ont participé au KS. Et puis qu'on ne commercialise que le livre de base. Voilà, je dois vous avouer que niveau jeu de rôle, étant donné qu'on retrouve systématiquement dans le commerce, même si c'est un tout petit peu plus cher, étant donné qu'on retrouve systématiquement les mêmes bouquins après, ben, je ne sais pas si à l'avenir, j'aurais envie de soutenir un KS, parce que, ben, voilà, je ne suis pas lésé, je l'ai aussi, mais en même temps, je n'ai pas un sentiment d'exclusivité. Et je trouve que, ben, normalement, quand on fait un KS, on a des exclus. Alors, oui, on a eu quelques exclus. Effectivement, on a eu des fiches de très beaux dessins, de très beaux imprimés, mais je ne m'attendais pas à en recevoir autant. Finalement, on en a reçu beaucoup. Et puis, quand j'ai déballé, ben, je dois avouer que j'aurais préféré avoir autre chose. Et sur ce coup, ben, j'ai trouvé que le KS de Vurme était plus gratifiant et m'a semblé plus sympa que le KS de Captain Voodoo. Après, ça n'enlève rien au jeu, qui, lui, est absolument exceptionnel. Ça n'enlève rien à la qualité du produit, qui est exceptionnel. Mon petit coup d'alarme, il est juste lié au fait qu'avec cette sortie précipitée dans le commerce, je n'ai pas vraiment un sentiment d'exclusivité que j'aurais aimé avoir. C'est un point de vue, vous le partagez ou pas. Voilà, j'en ai fini avec cet Expresso 59. Je ne vous cache pas que les sorties commencent à se faire rares en cette fin d'année. En plus, le Covid a pas mal stoppé la dynamique de beaucoup d'éditeurs qui sont soit en galère, soit en cours de restructuration. Donc, on verra si on maintient les Expresso toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. Bon, je pense que post-Covid, il faudra bien faire un Expresso toutes les semaines, mais peut-être que là, au mois de décembre, on en fera un tous les 15 jours. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je remercie tous les tipeurs et puis toutes les personnes qui sont fidèles à la page. On a passé les 5000 abonnés. Je dois vous avouer que, voilà, ça fait chaud au cœur. Vous êtes fidèles à la formule, vous êtes fidèles à la page. Et nous, ça nous donne du boost. En attendant, il reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le tip d'en face. Et profitez bien de vos familles, des fêtes de vacances. On se retrouve sans doute la semaine prochaine pour une autre petite liste de cadeaux qui sera sur... Allez, sans doute X-Wing. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501